Bonne arrivée les amis, aujourd'hui 107e jour de l'aventure, réveil à Koussou, coin goût. J'ai extrêmement bien dormi dans cette case, c'était très agréable. J'ai senti une petite fraîcheur au milieu de la nuit, j'ai arrêté le ventilateur. Les deux fenêtres là, c'est pas pour rien qu'elles sont l'une en face de l'autre. Il y a eu un léger courant d'air qui passait, il n'y avait pas vraiment de vent, mais un léger courant d'air, qu'est-ce que c'était agréable. Je viens d'aller prendre un café, je n'ai pas pris de petit déjeuner, juste un café ici, le staff est vraiment sympathique. Encore une fois, je le répète, mais c'est important de dire les choses quand on est satisfait de quelque chose. On a souvent tendance à se plaindre, c'est pas bien, c'était pas bien, je ne suis pas content de ce produit là. Quand c'est bien, il faut aussi savoir dire les choses et la route des Tintas, je le répète une dernière fois, si vous venez visiter la région, n'hésitez pas à passer auprès de franchement organisation au top. Et aujourd'hui les amis, je ne vous l'ai pas dit hier, mais c'est les dernières heures ici au Bénin, on va changer de pays et je pense que vous l'avez deviné, nous sommes juste à la frontière togolaise. Oui, aujourd'hui, nous allons franchir la frontière et nous allons découvrir le Togo, nouveau pays. Alors, je réalise un peu plus que quand je suis arrivé au Bénin, parce que maintenant je suis là depuis trois semaines, c'est ce qui était prévu. J'ai passé trois semaines, c'est passé à une vitesse folle ces trois semaines au Bénin et il reste trois petites semaines, parce que j'ai débordé un petit peu là. En fait, c'est un petit peu plus de trois semaines au Bénin, donc évidemment il reste un petit peu moins de trois semaines ici au Togo. Mais oui, aujourd'hui, on va franchir la frontière et découvrir un nouveau pays, le Togo. C'est complètement fou, encore une fois, d'arriver dans ce pays, le Togo, dont je ne connais pas grand-chose. C'est comme le Bénin en fait, j'ai organisé ce voyage, c'était au mois de juillet l'année dernière, donc ça fait déjà maintenant quelques mois, sauf qu'il s'est passé, la porte est en train de se fermer, toute seule, voilà, reste ouverte. Donc les quelques informations que j'ai apprises sur le Togo, je dois vous avouer que je les ai oubliées. Mais je vous donnerai, je vous distillerai quelques informations comme ça, brièvement sur le Togo dans les jours à venir. Donc aujourd'hui, oui, on va traverser la frontière. Je me suis renseigné, normalement, c'est relativement simple, j'ai pas de transport, rien, je vais me mettre sur le bord de la route, je vais arrêter une moto, je vais lui demander de m'emmener au poste côté béninois pour mettre le tampon de sortie. Là-bas, je pense qu'il y aura encore des motos, ou si le chauffeur veut m'attendre, je vais voir avec lui, on va négocier, voir ce qui est possible. Et puis ensuite, passer du côté Togolais, prendre le visa à la frontière. Je ne m'étais pas du tout renseigné, mais j'ai eu quelques informations au cours du voyage, en montant vers le nord, on m'a dit que c'était possible, je l'espère, je n'en suis pas sûr à 100%, mais normalement, c'est bon. Et puis, je pense que nous allons aller aujourd'hui, je me suis décidé, seulement ce matin, dans la ville de Cara, c'est la ville la plus importante après la frontière, c'est exactement 40 km d'ici. Voilà, c'est parti, direction le Togo. Mon ami espagnol Alberto, qui dormait ici, est lui aussi déjà parti. Lui, il fait le contraire de moi, en fait, il est arrivé à Cotonou, il a pris un bus, il est venu direct à Natitingu, et il fait tout maintenant en redescendant le Bénin. Moi, je l'avais fait en montant, traversant du sud au nord, et aujourd'hui, oui, on va prendre la direction du Togo. Je filme, les amis, parce que j'avais envie de filmer mon arrivée au Togo, j'ai toujours filmé le premier jour, quand j'arrive dans un nouveau pays. Alors, chose un peu exceptionnelle, c'est que je ne vais pas arriver dans la capitale, c'est vrai que souvent, j'arrive dans la capitale, la capitale du Togo, c'est Lomé, mais finalement, pour ce séjour au Togo, Lomé, ça sera la dernière destination. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que je vais prendre la direction de Cara aujourd'hui, j'espère ne pas arriver trop tard, on pourra découvrir, se balader un petit peu dans Cara, et le passage de frontière, évidemment, je ne vais pas filmer, on ne filme pas les frontières, ou même les policiers, les douaniers, l'immigration, tout ça, je vous expliquerai comment ça s'est passé, logiquement, ça devrait bien se passer, et puis ensuite, voilà, direction Cara. Je pense que vous reconnaissez le Baobab, c'est le Baobab qu'on a visité hier, oui, je dis visité, parce que ça se visite, il est creux, d'ailleurs, on va refaire un petit tour, on va regarder à l'intérieur. Bonjour. Impressionnant ce Baobab. Je pense qu'en me mettant sur le bord de la route, je devrais pouvoir trouver une moto, alors qu'il ne sera pas forcément un Zem officiel, qui ne sera pas forcément un chauffeur moto-taxi, mais voilà, ça peut être n'importe quelle moto, si le gars accepte de m'emmener, c'est parfait. C'est comment votre prénom ? Jorica. Oui, ça. Jorica. Jorica. Ok. Moi, c'est Jules. Jorica. Aěj, jorica. Jorica. Bigou, cocktail, première boisson togolaise. Oui, bienvenue au Togo, les amis, ça y est, j'ai traversé la frontière, je suis côté togolais, nouveau pays, nouvelle aventure, je suis dans le village de Nadoba, donc j'ai traversé la frontière, d'abord côté béninois, alors j'ai fait plusieurs passages de frontière au cours de mes voyages, notamment en Asie, bon en général c'est relativement cool, simple, ça se fait bien, ça prend parfois un petit peu de temps, là je dois dire que côté béninois, je suis resté, allez, peut-être deux minutes seulement, bon juste un tampon de sortie, c'est normal, quand je me sortais c'est plus rapide, le policier était très sympa, on a blagué, enfin c'était vraiment très très cool, et d'abord on va prendre les choses en ordre, à Kusukwangu, le village où j'étais, j'ai attendu seulement 5 minutes, il y a une moto qui est passée, c'était pas un Zem, c'était un gars qui est rentré chez lui, il vient de Natitingu, il habite à Bukumbe, je lui dis ouais on se met d'accord sur combien pour m'emmener à la frontière et tout, il me dit ouais je sais pas mais moi je suis pas Zem, vous me donnez de l'argent si vous voulez, je lui dis si je vais quand même vous payer, au départ il m'a dit non non vous êtes pas obligé, je lui proposais 2000, il m'a dit oui direct, visiblement elle était contente, et donc il m'a emmené jusqu'à la frontière à Bukumbe, il m'a emmené dans un poste de douane, et en fait c'était pas le bon endroit, le gars me dit non non tu dois aller au commissariat de police, donc je suis allé au commissariat de police, là-bas donc j'ai rencontré le gendarme, il m'a mis le tampon, enfin voilà ça a été vraiment très rapide, ensuite le même gars qui n'était donc pas Zem, il m'a dit non mais moi j'ai rien de prévu aujourd'hui, je t'emmène encore plus loin si tu veux, donc en fait on a traversé la frontière, on s'est arrêté un premier poste, ils nous ont dit côté togolais, ils ont dit non c'est pas là, il faut aller à l'autre, on a été à l'autre, ils nous ont dit non non c'est encore plus loin, finalement c'était donc dans le village de Nadoba, je lis parce qu'il y a le bancard où c'est écrit, Nadoba, et là il y avait un commissariat, c'est au commissariat qu'on est arrivés, par contre j'allais dire mauvaise surprise, je m'y attendais un petit peu parce que quelqu'un qui était passé là il y a quelques temps et qui m'avait dit tu pourras pas avoir plus de deux semaines, moi je voulais rester trois semaines ici au Togo, donc je suis arrivé et effectivement ils m'ont confirmé, ils m'ont dit ah par contre on donne que deux semaines, là ça a été un petit peu plus long parce que je rentre dans le pays, donc évidemment il faut voilà écrire quelques informations dans le cahier, enfin moi j'ai rien écrit, c'est le douanier ou le commissaire, j'en sais rien, qui a écrit dans le cahier, moi j'ai rien fait, Visa en fait c'est des tampons avec des timbres en fait, d'une valeur de 5000, il y a plusieurs timbres puisque ça coûte 25 000 francs CFA, évidemment on utilise également la même monnaie ici, francs CFA, 25 000 ça fait 38 euros, c'est ça pour deux semaines de Visa, il y a possibilité de le rallonger en allant à Lomé, mais Lomé c'est tout au sud, moi je voulais terminer par Lomé, donc ça m'arrange pas beaucoup en fait, je sais pas, je vais réfléchir pour l'instant, je viens d'arriver au Togo, on va savourer, et puis surtout on savoure ce bigou, et maintenant je vais prendre donc la direction de Kara, je vais essayer de trouver un Zem, mais bon il y a des motos, visiblement ça devrait être possible. Alors j'ai parlé à un jeune homme là qui vient d'appeler un Zem, donc j'ai un Zem qui va arriver, et on va faire le trajet en plusieurs étapes, et je vous ai dit vraiment n'importe quoi, ce matin c'est pas du tout la bonne distance, je me souviens maintenant que hier j'avais fait une recherche de Bukambe à une autre ville ou au poste frontière, là c'était 40 km, mais c'est bien plus loin que ça puisque d'ici je viens de regarder, pour aller à Kara c'est 80 km, moi je vous ai raconté vraiment n'importe quoi, 80 km en moto ça va faire un peu long, surtout que j'ai mon sac sur le dos et tout, donc d'ici je vais aller jusqu'à Kante, c'est ça, non Kante, je ne sais plus, c'est Kante ou Kante, comment ça s'appelle, Kante, bon peu importe, Kante ou Kante, je vais y aller en Zem, et normalement là-bas je devrais pouvoir trouver un taxi pour aller jusqu'à Kara, voilà le programme pour les heures à venir, en espérant que ça ne soit pas trop long non plus. J'ai trouvé un Zem, pareil au Togo, il y a des Zem, Zemidjan, c'est la même chose, direction Kante et il y a 38 km là pour aller à Kante, j'ai négocié à 2500 la course, ça va nous occuper un petit moment et une fois à Kante, normalement je devrais pouvoir trouver un taxi pour aller à Kara. Où en tout on va? Ah! Fiddy! Mais chal, ça a quoi ça? Une caméra! Ça va! Devez un portail grandrui déjà pour voir. je vais être sous du citron c'est pas mal si c'est ah c'est parfait ça ah ça y est je viens d'arriver à canter les amis avec mon chauffeur qui a très bien roulé sur la route c'était que de la piste et je peux vous confirmer qu'au togo il fait aussi chaud qu'au bénin on vient d'arriver à canter c'est une bourgade il ya une rue principale on a retrouvé le goudron ici je vois qu'il ya des taxis collectifs qui sont déjà en train d'attendre il ya un jeune homme qui est déjà venu boire en demandant si je voulais aller à cara ça tombe bien c'est là que je veux aller mais je lui écoute moi j'ai chaud je prends mon temps je prends une boisson j'ai payé une bouteille d'eau à mon chauffeur et je pense que sans trop de difficultés je devrais pouvoir monter dans un taxi collectif il revient me chercher dépressé je pense bon j'ai trouvé une voiture sauf que on est deux devant oui deux devant ce qui n'est pas pratiqué au bénin alors peut-être que ça se faisait avant mais je sais qu'au bénin c'est pareil il ya une nouvelle loi qui est passé plus de surcharge c'est sabine qui m'avait expliqué ça à baumet plus de surcharge dans les véhicules même si il y en a qui le faisaient encore mais à l'arrière mais devant j'ai jamais vu deux passagers mais on va patienter on attend que le véhicule se remplissent bon comment on fait je monte en premier comme vous voulez vous êtes à monter oui allez-y montez on va y arriver moi je suis un peu gros mais bon c'est bon vous avez assez de paf vous êtes bien oui et vous pour passer les vitesses ça va être compliqué c'est bon allez-y voilà c'est bon merci faut pas avoir peur vous pourriez vous coller contre moi je vais pas vous manger il n'y a pas de problème ça va derrière tout le monde va bien vous c'est car aussi oui car aussi alors ça y est je suis installé les amis comme je vous l'ai dit on est deux devant enfin on est trois devant avec le chauffeur au total et puis trois personnes aussi derrière je crois que c'est ça donc c'est parti direction il y a quelqu'un devant il y a encore quelqu'un à monter là bas devant derrière ah ouais donc ils seront quatre derrière plus un bébé je crois bien installé aussi ça va il n'y a pas de problème donc direction cara il ya combien de kilomètres pour la cara ça fait 53 kilomètres 53 kilomètres ça fait quoi ça fait une heure une heure à peu près une heure si ça route bien on a une belle route goudronnée devant nous donc normalement en une heure ça devrait être tu vas me voir on cherche un autre passager non c'est lui que je dis qu'il est là-bas il est là il est au marché oui d'accord on met là deux vêtises à côté ça d'accord qu'est ce qu'il est passé On va aller ! Non mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je vais prendre autre chose. Je viens d'essuyer mon visage avec ce petit morceau de papier toilette. J'ai bien bouffé la poussière sur la route, surtout sur le trajet là depuis la frontière jusqu'à Kante. Bienvenue à Kara les amis. Alors en réalité je suis arrivé il y a presque deux heures maintenant. J'ai fait une petite sieste. Oui, j'ai une chambre avec la clim, waouh ça fait du bien. Je tiens à préciser une chose, non je crois pas à l'avoir dit je sais plus. En fait ça y est, j'aurais pas dû dormir, j'ai déjà tout oublié de ce que je vous ai dit. À l'endroit où j'ai traversé la frontière quand je suis arrivé côté togolais, en fait il y a un gars où j'ai acheté la boisson Bigou. Qui m'a dit je vais trouver un Zem, bouge pas j'appelle, sauf que j'ai attendu un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, il n'y a personne qui arrive. En fait il y avait des Zem qui étaient en face, il y avait des gars avec un t-shirt, je me suis dit mais ils sont Zem ces gens là. C'est un peu bête que j'attende un Zem alors qu'il y en a deux qui sont juste en face de moi. Ils étaient sous un arbre en train de boire du tchouk, vous savez la bière locale. Et bien on en trouve ici au Togo également. Ils étaient en train de se mettre des calbasses comme ça et tout, je lui dis bon allez tant pis je vais les voir. Donc je suis allé voir un gars avec qui j'ai négocié, qui avait l'air bien, alors quand je dis bien c'est qui avait l'air sobre. Je me mets d'accord avec lui mais il demande à son collègue de m'emmener. Sauf que son collègue j'ai vu qu'il avait déjà pris quelques calbasses de tchouk mais bon ça avait l'air d'aller. J'ai fait attention au premier kilomètre, j'ai regardé dans le rétro pour voir s'il s'endormait pas. Il avait l'air de piloter à peu près correctement parce qu'il y avait quand même 45 kilomètres à faire. Donc je me suis dit si j'ai un chauffeur qui n'est pas trop bien ça risque d'être un peu dangereux. Il n'avait pas de casque, je n'avais pas de casque mais bon finalement ça a été. Et à compter vous l'avez vu j'ai donc pris le taxi collectif. Le monsieur que nous avons été chercher au marché, il n'était pas tout seul, il était accompagné. Il avait deux petites chèvres, deux chevraux qui étaient dans le coffre plus une pintade et une poule. Oui tout ça dans le véhicule c'était très sympa. Le chauffeur était particulièrement sympathique. Ils m'ont déposé à Cara à l'entrée de la ville mais c'était pas très loin de l'hôtel où je suis. A l'hôtel qui s'appelle La Douceur. Pour le reste de la journée il ne va pas se passer beaucoup beaucoup de choses. En fait je crois que cette vidéo je passe surtout beaucoup de temps à parler. Fait que de parler, je ne vous ai pas montré beaucoup d'images. Donc objectif manger, boire, beaucoup beaucoup boire. Hôtel La Douceur. C'est une petite chambre mais ma foi plutôt pas mal. On a une grande fenêtre ici. On est dans un raccoing. Un bout de couloir mais finalement il y a quand même assez de lumière. Je dis un raccoing, ça n'est vraiment un mot de chez moi. Je ne suis pas sûr que vous compreniez raccoing. Ici un lit double. Petite table de nuit sur le côté. Un bureau ici, ça c'est parfait. J'apprécie vraiment quand il y a un bureau. Et donc comme je vous le disais, la clim ici. Et puis une petite salle de bain assez basique sur le côté. Un lavabo, une douche ici. Et puis donc les toilettes, là je n'ai même pas regardé. Mais on a une penderie, armoire. Voilà de quoi ranger les vêtements. Mais écoutez, c'est pas mal. Et j'ai payé ici 12 800 la nuit. Ce qui fait 19 euros 5 ans. La douceur. La façade bien propre et tout. D'après ce que j'ai compris, c'est un hôtel qui est assez ancien. Mais la façade, elle a été rénovée il y a pas très longtemps. C'est pour ça que ça paraît quasiment neuf. J'étais en train de marcher, je viens de voir une femme qui a un petit stand. Et qui est en train de faire des beignets. Ça m'a donné très très envie. J'ai rien mangé aujourd'hui. J'ai très faim. Des beignets tout chauds. Et c'est fait à base de haricots. Ça c'est la pâte. D'accord. Juste avec la petite cuillère. Ça frit comme ça à 5 minutes et puis c'est bon. Du haricots, des oignons mélangés ? Oui. Regardez comment ça frit et tout. Sauce piment. C'est un peu de sel. Ah un peu de sel d'accord. C'est du sel là. Et on va tester les beignets togolais. J'en ai pris un avec beaucoup beaucoup de sauce. J'espère que c'est pas trop pimenté. Ça va aller pour moi ? C'est délicieux. C'est délicieux. Très très bon. La sauce elle est piquante mais pas trop. Juste un petit peu en fait. Ah des oignons ouais. Oui un petit peu ouais. La texture à l'intérieur j'adore. J'en ai pris 4. Ils sont à 25 pièces. Ça fait 100 francs l'assiette. Je pense que je vais en prendre une deuxième assiette. Parce que vraiment c'est très bon. J'ai trop trop la dalle. J'ai juste pris un café ce matin. C'est mon premier repas de la journée. Donc je pense que je vais reprendre une assiette. Un peu d'oignons. Allez deuxième tournée. C'est délicieux. Je me régale. state de flatüber. Vous apparece, aufz, je vais tenir un café. Les européens. C'est délicieux. Je suis revenu et me dis avait un café, et juguette gelé. Tout ça à l'intérieur. Et je vais attendre les Mohelles. Alors, je vous fais confiance, pâte de sorgho, ça c'est bien togolais, hein ? Oui, c'est bien togolais. C'est bien togolais, c'est parfait. Qu'est-ce que vous me conseillez comme sauce ? Comme sauce. Qu'est-ce qui est bien ? Ademé. Ademé, c'est bien togolais ça aussi ? Oui, c'est bien togolais. Et ensuite, la viande, on va choisir ? On va choisir par ici. Vous allez prendre pétaleur comme... J'aurais bien pris le bœuf, là. Le bœuf. Oui, le bœuf. Oui, il y a la viande du bœuf par ici aussi. Donc ça, ça me va plutôt pas mal. Je vais prendre les boulettes de viande de bœuf. Quand je me suis réveillé de la siège, je pensais déjà au moment où j'allais manger ce soir. Donc j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé ce restaurant qui s'appelle Centre Grille. Je crois que c'est ça, Centre Grille. Je me devais de prendre une bière pour fêter mon arrivée au Togo. J'ai choisi la Lager. Apparemment, c'est une bière vraiment très répandue ici. C'est pas mal, c'est léger. Bon, très honnêtement, je vous fais des dégustations de bière à chaque fois. Vous le savez, moi, je suis zéro, je suis nul. Là, très honnêtement, on trouve la Pils, la Béninoise, la Beaufort ou encore celle-ci. Je les trouve bonnes. On vient de me ramener deux grandes bassines. C'était un peu le cas au Bénin. Pas partout. C'est tout simplement pour se laver les mains. Vous avez de l'eau savonneuse ici et puis de l'eau claire pour se rincer. C'est déjà prêt. Oh, super. Merci. Waouh, j'ai bien fait la pâte de Sorgho. Premier repas togolais, les amis. Waouh, super. C'est la charmante serveuse, encore une fois, qui m'a conseillé et je lui dis, voilà, moi, je veux tout ce qu'il y a de plus togolais. Voilà, je veux manger togolais. C'est mon premier repas ce soir. Alors, on a ici, les amis, de la pâte de Sorgho et je crois que je n'en ai pas encore mangé. Et puis, ici, on a des boulettes de viande de bœuf avec une sauce adémée et c'est une sauce feuille. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à la sauce... Voilà, c'est une sauce gluante, c'est ce que je pensais. Ça ressemble un peu à la sauce crin-crin. Dégustation de la pâte de Sorgho, les amis. C'est pas mal, c'est un goût assez prononcé. On sent un goût de céréales. La texture, ça me rappelle un peu la texture de ligname pilée. Mais un bon goût de céréales, assez marqué. Boulettes de viande de bœuf. Avec la sauce feuille, vous voyez, une sauce gluante. Très intéressant. Différent du goût de la sauce crin-crin. Mais tout aussi gluant. Je viens de croquer dans un petit morceau de piment. Je pense que je vais valider tout ça très fortement. Fin de cette première journée au Togo. Ou plutôt, voilà, fin de cette demi-journée au Togo. Vous l'avez vu, je ne vous ai pas montré beaucoup de choses aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est le début du séjour au Togo. On a traversé la frontière aujourd'hui. Bye bye le Bénin. J'ai adoré ce séjour au Bénin. C'est passé tellement vite, là, ces trois semaines. On va maintenant découvrir le Togo ensemble. Alors oui, je ne vous ai pas montré beaucoup de choses aujourd'hui. Mais c'était sympa, voilà, de faire ce passage de frontière. Mais je ne suis pas trop dépaysé. Taxi collectif, Zem, de la même manière. La monnaie est la même. Comme au Bénin, je pense que ça sera un peu délicat de filmer les interactions et tout. Là, ce soir, sur le marché, il y a une femme qui me dit « Oh, top, top, qu'est-ce que tu fais ? Filme pas, reste pas là. On ne veut pas de caméra ici. » Ça arrive, c'est comme ça, il faut faire avec. Ça ne sera pas forcément évident, mais on va essayer de filmer un petit peu pour vous montrer comment ça se passe ici au Togo. Et puis, donc, ouais, premier dîner ce soir, très très bien. Ce boulet de viande était délicieuse. Bonne surprise aussi, la pâte de Sorgho. J'ai payé au total pour une grande bouteille d'eau, une grande bière, le plat, la pâte au Sorgho, 4350, ça fait un peu plus de 6,50 euros. Ce premier dîner au Togo, j'aimerais le dédier au tipeur et j'aimerais remercier ce soir David, le matheux, Marie-Laure Sintef et Antoine Folacci. Merci beaucoup, beaucoup à vous trois pour votre soutien. Ce premier dîner togolais, ainsi que, je rajoute, mais les beignets que j'ai mangés en fin d'après-midi, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai mangé ça aussi, j'en ai mangé 8 au total. Bref, tout ça, c'était pour vous. Et puis, comme d'habitude, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Togo. Ciao, good night. Sous-titrage ST' 501